Soit b un nombre réel. Montrez que l'équation 6x² plus bx moins 15 égale 0 d'inconnu x admet deux solutions distinctes pour toute valeur de b. Bien sûr, pour montrer cela, on ne va pas remplacer bar par n'importe quel nombre, 2, 3, 4, 5, etc. et résoudre cette équation. Évidemment, la solution consiste en calculer delta et voir si le discriminant est positif ou pas en fonction de b. Donc, qui est le discriminant ? C'est le coefficient de x² b² moins 4 fois a fois moins 15. b² moins 4ac, comme tout le monde doit se redonner. Ce qui donne b² moins 1 fois moins, ça fait plus. 4 fois 6, 24, 24 fois 15, je vous laisse calculer. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas ? Parce qu'ici, c'est quoi comme nombre ? Est-ce qu'il est positif ? Est-ce qu'il est négatif ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis que ce nombre est toujours strictement positif. Pourquoi ? Si b est positif, o² est positif, plus positif, ça fait positif. Si b est négatif, o², ça fait toujours positif. Et voilà, tout ce problème se résout en sachant que n'importe quel nombre positif ou négatif, o² est positif ou nul. Mais si b² est nul, alors là, c'est strictement positif à cause de cette quantité que je n'ai pas envie de calculer. Ça ne m'intéresse pas. Conclusion, delta est strictement positif pour toute valeur de b, que je ne saurai jamais, donc l'équation aura toujours deux solutions distinctes.